Révélation sur l'héritage d'Alain Delon, découvrez la somme importante perçue par Anthony, Anouchka et Alain Fabien. La répartition de la fortune de l'icône du cinéma français, a été révélée. Anthony, Anouchka et Alain Fabien Delon connaissent désormais la part qui leur revient, conformément aux dernières volontés de leur père. Le décès d'Alain Delon le 18 août dernier a suscité une vague d'émotions dans le monde du cinéma et au-delà. Alors que les fans et les proches de l'acteur continuent de lui rendre hommage, une question restait en suspens, comment serait réparti son important patrimoine ? Des informations récentes viennent éclaircir ce mystère, révélant les dispositions prises par la star du guépard pour assurer l'avenir financier de sa descendance. Contrairement à certaines situations familiales ou houleuses observées par le passé lors de successions de célébrités, Alain Delon semble avoir anticipé d'éventuelles tensions. L'acteur aurait en effet rédigé un testament détaillé, dont une copie a été transmise à chacun de ses trois enfants. Ce document de quatre pages stipulerait précisément la répartition de son patrimoine, estimé à environ 150 millions d'euros. Un partage inégal mais accepté par les enfants d'Alain Delon. Selon les révélations faites par Anthony Delon lui-même sur une chaîne d'information, la répartition de l'héritage ne serait pas strictement égalitaire. L'aîné de la fratrie a déclaré, ma sœur a 50% de l'héritage de notre père, tandis qu'Alain Fabien et moi, nous avons 25% chacun. Une décision qui pourrait surprendre, mais qui ne semble pas avoir provoqué de conflits au sein de la famille. Anthony Delon a d'ailleurs tenu à préciser qu'il n'y avait pas de guerre d'héritage entre les enfants du monstre sacré du cinéma français. Cette répartition, bien qu'inégale, témoigne peut-être de la volonté d'Alain Delon de prendre en compte les situations personnelles et professionnelles de chacun de ses enfants. Il est courant que les parents ajustent leur lègue en fonction des besoins ou des parcours de leurs héritiers, sans que cela ne reflète nécessairement une préférence affective. L'unité familiale préservée malgré les épreuves et le décès d'Alain Delon. Malgré les tensions médiatisées qui ont pu exister entre les enfants de Delon avant le décès de leur père, il semblerait que la famille ait su faire front commun face à cette épreuve. Les hommages de ces enfants lors des obsèques d'Alain Delon ont d'ailleurs démontré leur unité dans le chagrin, laissant de côté les querelles passées pour honorer la mémoire de leur père. Cette cohésion familiale est d'autant plus remarquable qu'elle survient dans un contexte où les batailles d'héritage font souvent les gros titres, en particulier lorsqu'il s'agit de personnalités publiques. Le cas des Delon pourrait ainsi servir d'exemple et de gestion apaisée d'une succession, grâce à la prévoyance du défunt et à la maturité de ses héritiers. Il convient de noter que ces informations sur l'héritage d'Alain Delon proviennent principalement de déclarations publiques faites par Anthony Delon. Comme le rapporte Voici, ces révélations ont permis de lever le voile sur un sujet qui intriguait tant les admirateurs de l'acteur que les observateurs de la vie des célébrités. Elles mettent en lumière l'importance de la planification successorale, même, et peut-être surtout, pour les personnalités dont la fortune et la notoriété pourraient être source de complications familiales. Merci. 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 Merci.